Merci, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler, bien entendu, de la tribune qu'on a copubliée avec Nouda Chouan et Moclès, la tribune donc, barrez-vous. Mais je voudrais développer un peu le propos, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a voulu dire, et puis peut-être justement nourrir un petit peu la réflexion qui nous a prompté à rédiger cette tribune, et puis voir qu'en réalité, contrairement à ce qui a été dit un peu trop souvent, le message de barrez-vous est un message éminemment, enfin qui se veut éminemment positif. Pardon, je fais des années à l'époque, voilà. Alors commençons par la genèse, tout simplement, de ce qui a mené à cette tribune. En 2011, je crois que c'était, ou en tout cas dans ces dernières années, un grand monsieur qui a été résistant, qui avait été résistant, puisque depuis il nous a quittés, a publié un pamphlet qui a connu une résonance assez incroyable un peu partout en Europe, et puis même au-delà, puisque même le mouvement Occupy Wall Street et d'autres mouvements de protestation et de rébellion un peu partout dans le monde se sont inspirés de ce livre qu'il avait commis. Donc je parle de Stéphane Hessel et du livre Indignez-vous. J'ai énormément de respect pour monsieur Hessel, j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il incarne, pour tout ce qu'il a été. Mais, à la lecture de ce pamphlet, j'ai été frappé par une notion, par-dessus tout, par-dessus tout plutôt, pardon. Et cette notion, c'est celle que je trouvais curieux, pour utiliser un terme sympa, la notion de demander à des jeunes de leur dire de s'indigner. Je trouvais, et mes co-signataires et moi en trouvaient, qu'au pays de l'indignation professionnelle, brailler, enfin inviter les jeunes à brailler, à s'exprimer, à hurler en soi, c'était un petit peu bizarre. Voilà. Ça fait maintenant 30 ans que la France, sans vraiment brancher, sans faire quoi que ce soit, accepte d'avoir un taux de chômage des jeunes de l'ordre de 25%. Ce chiffre n'a pas évolué d'un iota depuis 30 ans. Et donc, la notion selon laquelle faire des allers-retours entre la place de la Bastille, la place de la République, ou encore agrémentée de d'aller-retours avec la place d'Italie, n'était pas forcément le meilleur moyen de changer la condition des jeunes dans ce pays. On nous a attaqué sur le thème que... On nous a dit que le barré-vous, quelque part, était une sorte de délivrement de la France, que c'était une invitation au renoncement pour la jeunesse française. Et la réalité, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. La notion selon laquelle ce serait un renoncement de partir, me paraît vraiment curieuse. Lorsqu'on part à Sao Paulo avec son baluchon ou à Shanghai, aujourd'hui, on part pour se battre. Ce n'est pas l'un, ce n'est pas soit on se bat, soit on se barre. C'est les deux, mon capitaine. Il est fondamental de regarder cette vérité, cette notion en face. Pardonnez-moi. La première, bien entendu, la première chose qu'on voulait faire avec Barré-vous, c'était interpeller les politiques. Les Français, ça les perturbe. Mais la réalité, c'est que le fait de voter avec ses pieds, le fait donc de dire merde aux gouvernants, quels qu'ils soient, qui sont au-dessus de nous, en prenant ces affaires et en partant ailleurs, c'est la manière la plus universelle que les êtres humains ont de voter depuis la nuit des temps. Il y a quelque chose d'extraordinairement suffisant dans le fait de percevoir des vérités de partir, de concevoir la France comme un pays d'émigration et d'être heurté par le fait de concevoir la France comme un pays d'émigration. Ça témoigne d'une suffisance, pour moi, très choquante vis-à-vis de tous les autres pays qui sont des pays d'émigration. Aujourd'hui, quelque part, ça n'étonne personne que les Algériens se barrent d'Algérie, que les Tunisiens se barrent de Tunisie, que les Espagnols se barrent d'Espagne. L'émigration, ce serait donc bon pour les Grecs, pour les Irlandais, pour les Italiens, pour les Portugais, pour les Polonais, etc., mais pas pour les Français. Mais par quelle fantaisie ? Si les politiques de ce pays ne font rien pour changer la donne qui est celle de la jeunesse française, bien sûr que celle-ci va prendre ses clics et ses claques. Mais au-delà de l'attaque qui consiste à dire que partir, c'est un renoncement, moi, il se trouve par exemple que je suis le fils de deux immigrés qui ne viennent pas des pays dont on est habituellement issus quand on parle d'immigration en France, puisque mon père est austro-allemand, ma mère est greco-hongroise du Bronx, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas perdu du tout la fierté d'être autrichien, ou grec, ou américain, en venant s'installer en France. La notion même selon laquelle ce serait un renoncement de partir à l'étranger, signifierait quelque part que les Français, les 2,5 millions de Français qui vivent en dehors de France sont de moins bons Français que ceux qui vivent en France. Cette notion-là, également, me paraît assez curieuse. Quelque part, quand on me parle de dénigrement de la France, je suis également choqué par cette notion, puisque, pour ma part, j'ai pris conscience du fait que j'étais Français réellement en partant de France. C'est en partant de France qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle la French Touch. Une des raisons pour lesquelles Moulou Dachour a co-signé la tribune avec Moclès et moi, c'est parce qu'il revenait d'un voyage aux Etats-Unis qu'il avait fait avec quelques DJ, et il me disait « Les types avec lesquels j'étais, quand ils passent en France, il y a 300 personnes qui se pointent au concert. » Lorsqu'on est à Los Angeles, il y a 30 000 personnes qui se pointent. Donc, en réalité, partir à l'étranger, c'est se réapproprier ce que c'est d'être Français. Tous les Français que je connais qui vivent à l'étranger, que ce soit à São Paulo, à New York, à Shanghai, etc., ils sont tous Français et paolistas, Français et new-yorkais, Français et shanghaïais. Leur francitude, si je puis dire, est complètement fondatrice de qui ils sont, de leur identité. Donc la notion selon laquelle, en partant, on serait en train de déliguer la France, en tout cas de se sentir moins Français, d'être plus en recul par rapport à ses origines, c'est complètement à côté de la plaque. Ça n'est absolument pas le cas. Mais j'arguerais que bien au contraire, pour comprendre réellement ce que c'est d'être Français et les mauvais côtés et les bons, puisqu'il y en a, il faut aller voir ailleurs. C'est comme ça qu'on se rend compte de ce que c'est d'être Français. Moi, je n'ai jamais écouté Jacques Brel de ma vie, jamais, vous me direz, il est belge, mais je n'ai jamais écouté Jacques Brel avant d'arriver aux Etats-Unis et de me retrouver là-bas. Et au bout de quelques mois, tout d'un coup, je me suis rendu compte « Ah bah oui, ça, ça me manque et ça, c'est moi aussi ». Donc en réalité, contrairement à ce qu'on voudrait prétendre, en se barrant, on se réapproprie la France. On se rend compte de ce que c'est d'être Français. Et on voit les vertus de notre pays d'origine et on se rend compte également de qu'est-ce qui manque dans notre pays d'origine. Donc, à la fois, le mouvement, par exemple, est bien sûr une interpellation des politiques. Maintenant, ça suffit. Nous, on n'est pas là pour quémander une môme. Vous avez plus besoin de nous, les jeunes, et pardon, je sais que je ne rentre plus dans la caisse jeune, mais vous avez plus besoin de nous que nous de vous. Soyons super clairs. Le marché mondial de l'emploi est un marché sur lequel un Français moyen est parmi les mieux placés du monde. Il vaut mille fois mieux être un Français moyen sur le marché mondial de l'emploi qu'un Indien moyen, un Ginois moyen ou même un Aéricain moyen. C'est ça, la réalité de la chose. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Mais derrière cette interpellation des politiques qui est, écoutez, soit vous changez la donne, soit nous on se trace. Moi, je ne suis pas, encore une fois, on n'est pas là pour quémander une eau au bol. Maintenant, soit vous nous respectez, parce qu'une société qui traite sa jeunesse de cette manière-là, c'est-à-dire une société qui place un quart de ses citoyens en début de vie, en début de carrière, dans une sorte de posture, de vision du monde, dans laquelle, quelque part, ils entrevoient leur avenir dès le plus jeune âge, comme le ferait quelqu'un qui serait très malade à 90 ans, une société qui traite sa jeunesse de cette manière-là, c'est une société qui va très mal. C'est une société... Ce n'est pas du jeunisme, par exemple. Ce n'est pas « Soyez plus gentil avec les jeunes parce qu'ils sont jeunes ». Absolument pas. C'est très, très dangereux pour toute la société de traiter sa jeunesse de cette manière-là. On me dit, on m'a parfois rétorqué, oui, mais le chômage des seigneurs, c'est un problème gravissime également. Bien sûr que c'est un problème gravissime. Mais j'utiliserai la métaphore suivante pour le distinguer du chômage des jeunes. Lorsqu'une famille perd le patriarche, qui a 85 ans, on souffre tous, on se réunit, on pleure, et puis on passe à autre chose. Parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Maintenant, prenez la même famille, et là, il arrive quelque chose à quelqu'un dans la famille qui a 20 ans. Le traumatisme, l'impact sur la vie de cette famille est complètement différent. C'est beaucoup plus... Enfin, encore une fois, je ne veux pas trivialiser le chômage des seigneurs, mais il y a un problème qui est beaucoup plus grave encore dans le fait de ne pas confronter de manière pérenne le chômage des jeunes. Au-delà de cette interpellation des politiques, il y a également une autre notion qui est plus... qui est moins dans le... Allez-vous faire voir, et qui est plus dans la construction. Ce pays vit ses creusés petit à petit une sorte de caverne qui permet à la France de vivre un petit peu en autarcie intellectuelle. Le débat public français est bien sûr... Lorsqu'on voyage dans le monde, on rencontre des gens qui sont... Enfin, comment dire... Personne n'est d'accord sur quoi que ce soit. Les gens... Il y a des gens de droite, de gauche, des gens du service privé, du service public, etc. Il y a toutes sortes d'opinions. Mais lorsqu'on se promène, par exemple, en Europe, on constate que les gens sont d'accord à peu près sur rien, mais ils parlent de la même chose. La topographie du débat est la même. Quand on arrive en France, c'est plus la même conversation. On parle d'autres choses. Souvent, on parle de choses qui ont été réglées depuis très longtemps dans notre pays. Et sous prétexte que « Ah oui, non, ici, c'est la France », on ne fait pas pareil. Ici, alors, les leçons apprises ailleurs qu'on pourrait, on penserait, appliquer ici, « Ah non, ça ne tient pas » parce qu'ici, c'est la France. Ce n'est pas pareil. Il y a des choses qui marchent ailleurs qui pourraient très bien marcher ici. Derrière cette interpellation, il y a donc l'idée selon laquelle, en réalité, ce qui permettrait de réconcilier la France avec la réalité mondiale, d'une part, et lui permettrait de comprendre qu'en réalité, elle est beaucoup mieux placée que la plupart des autres pays du monde pour lutter dans cette grande mêlée mondiale qui est la mondialisation. En fait, il n'y a que vous, enfin, il n'y a que les jeunes, il n'y a que ceux qui partiront de la France et qui construiront des passerelles entre la France et toute une ribambette de lieux dans le monde qui pourront, petit à petit, en ayant créé ces passerelles, ce sont ces passerelles qui permettront à la France de se réformer, qui permettront à la France de comprendre comment changer, qui permettront à la France d'irriguer à nouveau toutes ces terres arides qui aujourd'hui sont en train d'être abandonnées. C'est absolument fondamental. La solution au problème de ce pays ne viendra pas de l'intérieur. J'en suis absolument convaincu. Donc il y a un autre message, c'est si vous ne le faites pas, jeunes de France, si vous ne partez pas pour vous-même, partez pour nos enfants. parce que sinon, si on poursuit les choses de la manière dont on est en train de les tenir aujourd'hui, on n'arrivera à rien. Derrière l'idée juste de barrer-vous, puisqu'on me parle souvent de cette dialectique que je trouve un petit peu limitante et limité de barrer-vous, battez-vous, il y a justement la notion que se battre, se barrer, ce n'est pas uniquement le faire physiquement. En réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient partir et se retrouver, enfin comment dire, il y a beaucoup de jeunes qui vont partir, qui sont partis et qui reviennent et qui reviendront la queue basse. c'est dur de partir à l'étranger, ce n'est pas facile, c'est même très difficile et beaucoup connaîtront l'échec en partant et ce n'est pas grave, l'échec, ça fait partie de la vie. Il n'y a qu'en France qu'on a appris que l'échec était en soi une sorte d'atrocité. Aux Etats-Unis, si vous voulez lever de l'argent aujourd'hui dans la Silicon Valley, une des questions qu'on vous demande, c'est est-ce que vous avez déjà connu l'échec ? Et si vous ne l'avez pas connu, on vous envoie, on vous dit « Revenez quand vous l'aurez connu. » En France, on vous dit « C'est fini, vous avez 26 ans, vous pouvez vous rentrer, prenez votre retraite, c'est la fin des haricots. » Donc, « Battez-vous, barrez-vous », c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, quand j'entends toutes ces questions sur le fait de se battre ou pas, pardon, de se barrer ou pas, il y a une sorte de ce que je perçois avant tout, c'est la détresse d'une génération. Aujourd'hui, quand je parle aux jeunes européens, j'ai l'impression qu'ils ont perdu toutefois en leur capacité à modifier leur réalité, en leur capacité à impacter leur réalité. Et c'est ça qui tue. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est justement qu'on parvienne à reprendre un peu confiance en nous. Quelque part, il y a un terme qui revient sans arrêt et qui, je trouve, est très utile pour comprendre justement comment aller de barrer-vous à batter-vous. En réalité, c'est le terme, c'est justement que lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est qu'on parle de l'emploi puisque c'est un des problèmes centraux de la jeunesse, il y a la notion qui revient souvent d'insertion. Donc on parle aux jeunes toute la journée de s'insérer. À 15, 20, 25 ans, j'estime qu'on ne s'insère pas, on essaye d'exploser dans la vie. Le terme d'insertion, c'est-à-dire de trouver sa place étant lui-même symptomatique de la manière dont on est en train de penser au problème d'emploi. Je pense qu'il faut impérativement non pas penser les choses en termes d'insertion, mais penser à ce que vous avez le plus envie de faire au monde. Si vous faisiez ça, si vous vous livriez à cet exercice et qu'ensuite vous essayez d'identifier des gens dans le monde qui font ces choses que vous auriez et dont votre vœu le plus cher est de faire la même chose dans la vie. Et que vous allez contacter et que vous allez contacter ces gens. Vous allez voir que certains d'entre eux au moins, sinon la majorité, sont ravis de vous recevoir, de vous parler, de vous expliquer ce qu'ils font. Cette rencontre, le simple fait est-ce que des gens qui ont la vie dont vous rêvez, peut-être qu'elle ne vous mènera pas à une nouvelle carrière, peut-être que ça vous écoutera de ce que vous aviez en tête. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ça changera votre manière de regarder le monde, ça changera la manière dont vous vous regardez vous-même et cette nouvelle manière de vous regarder est la clé de tout le reste. Pardon. pour ce cirque. Merci.